bonjour à tous et à tous c'est l'équipe aux lampes j'espère que vous allez bien moi ça m'a nickel alors aujourd'hui je vais vous montrer ça donc pas ça ça c'est juste pour tester ça donc les disjoncteurs que j'ai récupéré du tableau électrique là bas en premier il y a l'inforage au col d'étiquette je l'ai on a si je l'ai pas lavé je crois non un contacteur chauffe-eau de la marque le grand donc ça c'est assez cher c'est dans les 60 euros voilà donc un contacteur chauffe-eau il date de décembre 94 petit contacteur chauffe-eau tout ce qui est plus classique ensuite on a ah ici là il faudra que je le débloque donc celui-là je vais le mettre de côté si je peux rien en faire pour le moment on a un premier on a celui-là donc de la marque chupa 2 ampères voilà donc la gravure on va y passer voilà j'ai réussi à les ouvrir voilà un petit disjoncteur 2 ampères pour le relais chauffe-eau et ensuite on a ah nice et celui qui est grippé là c'est un combien ah c'est un ah c'est un 20 ampères ah oui il y en a encore un un 10 ampères mais on dirait qu'il a cramé là j'ai nettoyé pour voir le 20 ampères j'aimerais bien le dégripper mais en tout cas sinon là il y a 2 10 ampères il était un peu sale toujours la même marque donc voilà deux disjoncteurs 10 ampères donc je fais une petite vidéo pour qu'on montre ça ensuite là on a un disjoncteur 7 ampères 130 vol donc c'est pratique parce qu'ils sont le genre est armable donc ils sont assez récents mais je peux complètement servir je pense parce que genre là j'ai un tableau différentiel on peut mettre un différentiel genre le différentiel j'ai sorti du tableau pour pouvoir le balader et je pourrais mettre un 16 et un 10 pour mes lumières et mes prises que j'ai rajouté voilà donc là voilà donc toujours pareil et le lui ça c'est un A32 voilà toujours pareil je les ai nettoyé et celui-ci je l'ai un celui-ci je ne l'ai pas nettoyé non j'ai pas donc ça c'est un disjoncteur de l'ES donc là il est limité à 30 ampères donc je vais le brancher donc là ça ne fait rien donc là j'ai une ampoule qui fonctionne dans la collection donc l'ampoule voilà c'est une FIPS c'est un autre spot que j'ai récupéré vous pouvez voir ils sont bien ressortis franchement j'ai refixé les clips et tout d'où ils sont bien ressortis donc je vais voir là ça fonctionne donc je peux désarmer comme ça je peux armer comme ça autour de moi et désarmer comme ça mais je peux aussi armer et pour désarmer j'appuie sur le petit T ça désarme ça c'est un spot normal mais ça ne dégage pas ah tiens cette vis elle n'est pas serrée d'adouille ça dégage pas mal de chaleur ces spots donc je les détire le mouvement il faut encore que je trouve qu'on va le brancher parce que j'ai réussi à le brancher mais ça ne se coupait jamais voilà un petit jour sur les S voilà je pose tout ça là ça c'est les deux que je dois encore faire sinon ben voilà c'est vrai et tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié n'hésite pas à liker et à t'abonner allez ciao ciao